Agri-Challenge Le magazine de l'entrepreneuriat agricole est du développement durable. La Banque Agricole du Niger Bagri Sponsor officiel d'Agri-Challenge Bagri, nous servons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre ce numéro d'Agri-Challenge sur les télévisions Africable et Bonferreil. Nous débuterons ce numéro avec la rubrique reportage. Dans celle-ci, nous parlerons de l'agriculture irriguée dans les régions d'Ottawa et Agadez, un partenariat de la Banque Agricole du Niger Bagri et le projet Paul Puro. Ce partenariat a permis à plusieurs jeunes de ces deux régions de développer leurs activités agricoles. Toujours dans la même rubrique, nous ferons un zoom sur la foire des femmes cultivatrices et transformatrices des cinq communes de la région de Niamy, qui se tient du 15 au 31 juillet. Elle est organisée en prélude à la fête de Tapaski par la structure Elle France. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat agricole et le droit foncier des femmes au Niger. Et dans notre rubrique conseils pratiques, nous parlerons de la chèvre rousse de Maradi. Ce petit ruminant est reconnu à l'échelle nationale et internationale grâce à ses aptitudes zootechniques et offre des opportunités économiques pour les ménages. Spécialisé sur les questions de financement de l'agriculture au Niger, la Banque Agricole du Niger Bagri a signé plusieurs conventions de partenariat avec d'autres structures régionales et internationales qui interviennent en milieu rural. En effet, ces conventions de partenariat ont pour objectif de faciliter le financement des producteurs agricoles. Pour fixer les jeunes ruraux et leur offrir des opportunités d'entrepreneuriat agricole, le projet Paul Ruro a signé une convention de partenariat avec la Bagri courant 2019. Cette convention consiste à octroyer de crédits aux jeunes et aux maraîchers qui font des exploitations familiales. Le partenariat entre le Pôle Ruro et la Bagri concerne la mise en œuvre de la composante 2 du projet Pôle Ruro. La composante 2 du projet Pôle Ruro vise la facilitation de l'accès au crédit agricole aux acteurs des filières agricoles. Dans ce cadre, conformément à la facilité une du FISAN, qui est le soutien au crédit agricole, le projet Pôle Ruro établit des relations de partenariat avec des institutions financières qui sont chargées de la mise en œuvre des crédits aux producteurs agricoles, donc aux acteurs des filières agricoles que nous ciblons. Donc c'est principalement pour nous aider à faciliter l'accès des acteurs des filières au crédit agricole en utilisant la subvention du PPR dans le cadre du financement à coût partagé. Donc la relation a été établie entre la Bagri et le projet Pôle Ruro à travers une convention signée le 11 septembre 2019. L'accompagnement consiste toujours à la subvention adossée au crédit, tel que promis par la facilité une du FISAN. Donc les porteurs de projet et les responsables de ce projet le montrent et donc si le projet est bancable, puisque en dernier lieu, c'est l'institution financière, c'est la Bagri qui décide. Donc elle fait une analyse du dossier indépendamment de la présence de subventions. Donc elle s'assure d'abord que le dossier est bancable si elle est prête à le banquer. Donc en ce temps, intervient notre subvention. Parce qu'on a signé, dès qu'on a signé la convention avec la Bagri, nos fonds de subvention sont au niveau de la Bagri. Donc si un promoteur amène un dossier qui est validé par la Bagri, donc automatiquement la Bagri prend nos 45% de subventions ou 40% si ce ne sont pas des jeunes. et le promoteur amène ses 5% d'apport personnel si c'est un jeune ou 10% si ce n'est pas un jeune. Donc 5% aussi pour les femmes. Les femmes, quelles que soient, elles ne contribuent qu'à 5% du dossier. Et donc les 40% restants, c'est un crédit que la Bagri fait et qu'elle donne aux promoteurs. Donc nous assurons le suivi conjointement, Bagri, la Chambre régionale d'agriculture et le projet Pôle Ruro. Le projet Pôle Ruro est un financement du groupe de l'Agence française de développement AFD, de l'Union européenne et de l'État du Niger. Il intervient dans les régions d'Ottawa et Agadez afin de renforcer les services financiers et non financiers, ainsi que l'appui à la coordination des interventions à milieu rural. On a signé une convention, appuyer les jeunes, principalement les jeunes agriculteurs des régions d'Agadez et d'État à se mettre en place, à s'installer. Puisque le projet Pôle Ruro, un de ses objectifs, c'est vraiment la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Donc l'idée est qu'on donne des opportunités aux jeunes qui peuvent être tentés par l'immigration ou les groupes terroristes. Donc c'est faute d'opportunités. Donc on a estimé que si on leur donne des opportunités localement, donc en faisant la promotion de l'entrepreneuriat agricole, chacun dans son village, sur sa terre, qu'ils trouvent du travail, qu'ils les réminèrent, donc ils vont rester et travailler. Et donc pour cela, nous avons établi des conventions aussi avec la CRA, la Chambre régionale d'agriculture, qui recrute ces jeunes, qui les forment à la production agricole et à la fin, donc, on les accompagne pour s'installer. Et dans le cadre de cette installation, ils font un dossier de crédit qui est financé à 5% par leur apport personnel, à 45% avec une subvention du projet Pôle Ruro et à 50% avec le crédit d'une institution financière. Donc dans le cadre de la bagrie, les crédits qu'on donne sont faits à 50% sur les ressources de la bagrie. Agri-Challenge Le projet Pôle Ruro vise les acteurs qui interviennent dans les chaînes de valeur agricoles dans ces deux régions cibles, à savoir la région d'Agadez et la région d'Ottawa. Donc au niveau de chacune de ces régions, le Pôle Ruro a trois cibles principales. Donc il y a une première cible qu'on appelle les exploitations agricoles familiales. Donc ce sont tous ceux qui interviennent dans la production agricole. Donc parmi eux, les jeunes là, les jeunes dont je parlais tantôt, donc on veut accompagner à s'installer dans la production agricole. Donc au titre de cette cible d'exploitation agricole familiale, nous envisageons sur la durée du projet, donc une cible de 7500 exploitants agricoles familiales. Donc 5000 pour la région de Tawa et 2500 pour la région d'Agadez. Donc la deuxième cible que nous cherchons à atteindre, c'est ce que nous appelons les micro et petites entreprises rurales. Donc qui sont essentiellement les groupements féminins ou des jeunes qui interviennent dans la transformation des produits agricoles. Donc la première cible, elle fait la production. Donc compte tenu du fait qu'on sait que la production, souvent quand elle est faite, il y a des problèmes de commercialisation. Donc la transformation peut être une solution à la conservation des produits périssables, puisque c'est les produits que nous promouvons, c'est les produits de la petite irrigation. Ce sont des produits frais qui ne se conservent pas facilement. Donc on donne l'opportunité, au lieu de vendre à vil prix, parce qu'il faut s'en débarrasser, puisque ça va se périmer, ça va s'avarier, si ça reste. Donc on donne l'opportunité à ceux qui veulent faire les actions de transformation et de commercialisation. C'est ça notre deuxième cible. Donc on a 450 micro et petites entreprises rurales que nous cherchons à Athènes. Donc avec 150 à Agadez et 300 à Tau. Dans le cadre du partenariat Bagri-Projet Pôle Ruraux, plusieurs filières de l'agriculture bénéficient de l'accompagnement technique et financier. Grâce à ce partenariat, plus de 380 jeunes ont reçu un financement dans la région de Taua. La convention que nous avions signée avec le projet Pôle Ruraux est une convention qui aujourd'hui est dans sa deuxième année, puisque c'est une convention de 2019. Cette convention vise l'installation au fait de jeunes ruraux formés par le programme. Ces jeunes sont formés en technique d'irrigation et beaucoup plus sur le maillon de la production que nous installons après cette formation qu'ils suivent. Formations qui sont dispensées par les chambres régionales d'agriculture. Les chaînes de valeur au fait que nous visons déjà, comme indiqué au niveau de la région de Taua et d'Agadez, sont des chaînes de valeur qui existaient déjà, qui avaient une organisation existante et qui était plus ou moins structurée. Il s'agit des chaînes de valeur de l'oignon, il s'agit de chaînes de valeur de la pomme de terre, il s'agit de chaînes de valeur de la production maraîchère. Donc, qui plus est en termes de tomates, en termes de poivrons, laitues, effectivement, ce sont là des produits, des spéculations que nous accompagnons dans le cadre de ce partenariat. À travers ce partenariat de 2019 à aujourd'hui, nous sommes à 391 promoteurs sur la région de Taua et la région d'Agadez, où nos financements ont commencé il y a de cela un mois. Nous sommes actuellement à 45 producteurs au niveau de la région d'Agadez. Cette convention, avec le projet Paul Ruro, d'une valeur de plus de 450 millions de francs CFA, a permis aux jeunes des régions d'Ottawa et d'Agadez de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Non seulement ça a permis de fixer certains jeunes, mais aussi cela nous donne des opportunités de développement dans ces différentes régions. À titre d'exemple, sur les 391 projets que nous avions accompagnés, il y a des jeunes qui ont bénéficié d'accompagnement sur une durée de 36 mois. Et sur un seul cycle de production, ces jeunes-là sont venus rembourser intégralement leur crédit. Donc, c'est un remboursement par anticipation. Ce qui les motive encore plus, ce qui a boosté la demande, effectivement, au niveau local, par rapport à l'accompagnement. Ça, c'est un. Et segundo, vu que le programme en lui-même, Paul Ruro, au fait, accompagne la mise en place de PME, deux à quatre PME, au fait, par zone, sur la durée du programme, ces PME-là seront chargées de collecter les productions de ces jeunes accompagnés-là afin de les transformer, de les conditionner et de les mettre sur le marché. Donc, sans aucun doute, cela a permis, effectivement, de les fixer et de créer de nouveaux métiers dans le domaine. Agri-Challenge. La convention tourne autour de 450 millions d'accompagnement pour la période 2019-2020. La consolidation des acquis de ce partenariat va aller dans le sens, déjà, d'une prise d'habitude, d'interaction entre les différentes structures d'accompagnement et les institutions financières, dont la baguerie, effectivement, comme leader, pour créer des habitudes. Parce que le plus souvent, c'est le manque de connaissances et la non-connaissance qui créent cette réticence-là. Une fois cela créé, déjà, cette habitude créée, et ça pérennise la relation entre institutions financières, secteurs d'accompagnement et producteurs. Donc, ça nous permet de mieux structurer les besoins, ça nous permet de mieux accompagner les besoins et l'existence, là, maintenant, en aval, des PME qui, transformatrices, qui vont prendre, effectivement, cette production pour la mettre sur le marché constitue, effectivement, un point positif pour la pérennisation. Le partenariat avec la baguerie a permis aussi au projet Pôle Ruraux d'atteindre certains de ses objectifs, notamment, l'amélioration des services à l'agriculture et la modernisation de la pratique agricole en milieu rural. Quand elle a commencé, on ne pouvait que s'attaquer au problème des exploitations agricoles familiales et principalement des jeunes. Donc, on a mis l'accent sur les jeunes parce que c'est eux notre principale préoccupation parce qu'on les a formés quand on leur a interdit d'aller à l'exode pour rester, qu'on va les former et qu'on va les appuyer à avoir du travail sur place, à avoir les investissements pour s'installer à leur propre compte. Donc, c'était eux puisqu'on les a formés pendant un an, deux ans. Ils sont en train d'attendre et on a travaillé pour les satisfaire. Les crédits donnés sont moins fondamentaux en fonction de la déprojection que en fonction de la demande effective. Donc, c'est sûr, même si je projette de financer cinq, si c'est un ou deux qui veulent le crédit, effectivement, c'est avec ces deux-là qu'on va. Donc, parmi les jeunes qui ont été formés, beaucoup ont quitté. Ils ont été là, certains ont quitté parce qu'ils ont attendu longtemps, ça n'a pas venu, ils n'ont pas cru. Donc, il a fallu qu'on lance maintenant que les opérations sont lancées. Maintenant, il y a beaucoup de demandes qui sont en train de venir. En termes de résultats, la convention de partenariat entre le projet Pôle Ruraux et la Bagrie a été concluante. Le partenariat avec la Bagrie, donc, il se passe assez bien. Donc, la première chose que je dois signaler c'est que ce partenariat nous était nécessaire puisque au moment où le projet Pôle Ruraux était arrivé, donc, il n'y avait que la Bagrie qui pouvait l'accompagner pour atteindre ses objectifs de financement. Donc, ça, c'est une première chose qui, sans la Bagrie, on n'aurait rien commencé à ce jour. Donc, nous avons, dès novembre 2018, entrepris des échanges avec beaucoup de banques de la place, mais elles ont tous, elles nous ont tourné le dos. Donc, il n'y a que la Bagrie qui a accepté de nous accompagner. Donc, la première force, c'est ça. Donc, il se trouve aussi que la Bagrie est la banque déjà partenaire de l'État pour la mise en œuvre du financement à coût partagé des investissements agricoles, donc, promis par la facilité du FISA. Donc, de ce point de vue, la Bagrie était la seule alternative presque qu'on avait. Donc, soit on faisait avec elle, soit on ne faisait pas. Donc, on a fait avec elle et on ne regrette pas d'avoir fait avec elle puisque ça nous a permis quand même de commencer aujourd'hui depuis fin 2019 à financer au moins une centaine de jeunes promoteurs dans la région de Tawa avec une situation en fin mars d'environ 39 millions d'un coût de crédit octroyé et dont le remboursement se passe bien. Donc, la première échéance qui est arrivée à 20... qui est arrivée à échéance le 20 juin, donc, on a eu un remboursement de 95%. Donc, et, entre-temps, la situation évolue. Nous pouvions en tirer des points positifs tels que la redynamisation des structures locales de base parce que grâce à ce programme, ces jeunes qui ont été formés au lieu d'aller dans le sens de la création de nouveaux groupements ou plutôt de nouvelles organisations communautaires de base, une orientation est faite vers des organisations communautaires existantes afin de permettre leur pérennisation, ça c'est un, afin de permettre aussi un suivi relatif à tout ce qui est vie associative, relative à l'accompagnement technique parce qu'il y a des anciens qui sont déjà dans ces organisations communautaires de base qui servent de coach au fait aux jeunes qui les intègrent. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous trouvons de positif effectivement dans l'accompagnement. Le partenariat avec la Bagri et certaines institutions intervenant dans le secteur agricole contribue fortement au développement de l'agriculture au Niger tout en évitant l'exorce rural des jeunes. Les difficultés d'accès à la propriété foncière constituent un obstacle majeur à la population vivant en milieu urbain. Les difficultés sont encore grandes chez certaines femmes urbaines. Pour contribuer à l'acquisition des terrains, la structure Elle France organise du 15 au 31 juillet 2020 la première édition de la foire sur le marché commun des groupements des cinq communes de Niamey. L'objectif visé à travers cette foire est de promouvoir l'entrepreneuriat agricole et le 3 fonciers au Niger. Ainsi, elles sont cinq groupements à exposer leurs produits agricoles des produits 100% maîtres au Niger. La foire en fait, elle est une partie, elle est une composante en fait de tout un attirail de solutions que nous apportons pour les groupements. Ce qui nous a motivés même pour le projet lui-même, ce sont les disparités qui existent entre hommes et femmes ainsi qui concernent l'accès au foncier de façon générale et le foncier agricole de façon en particulier. Vous savez, aujourd'hui au Niger, les hommes sont 94,6% propriétaires fonciers contre à peine 6% de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer et c'est à travers des solutions. Il ne s'agit pas forcément de crier à la révolte ou à la révolution mais de proposer des solutions pour que de ce côté-là, l'écart diminue. Donc nous proposons en fait dans ce projet, quand on dit l'épargne foncière, c'est une solution que nous apportons aux femmes qui n'ont pas la possibilité de payer une parcelle cash tout de suite. Elles ne sont pas nombreuses à pouvoir sortir 1 million, 2 millions, voire 3 millions tout de suite. Mais à travers la solution d'épargne foncière, on leur met à disposition une parcelle qu'elles payent par petite mensualité. Donc comme ce sont des groupements et qu'elles ont des activités génératrices de revenus, ça leur permet de... Elles sont très régulaires dans les paiements. Nous sommes là initialement, c'est une foire qui dure 4 jours, chaque 1er jeudi du mois. Mais maintenant, à cause de la tabaski, les groupements ont demandé à ce qu'on rallonge. Donc on est là du 15 au 31 juillet. Parce que parmi elles, il y en a qui vendent des moutons. Donc voilà, elles seront là jusqu'au 31 juillet, de 10h à 20h. Exposition des produits maraîchers, des épices et autres produits issus de la transformation en poudre, ces 5 groupements féminins ont présenté leur talent et savoir-faire à travers la transformation des produits vivriers et maraîchers en poudre. Nous sommes venus aujourd'hui à la foire pour exposer et vendre nos produits vivriers et maraîchers à la population de Niamey. Ces produits proviennent de nos jardins. Nous sommes au total 125 femmes mobilisées issues des groupements des femmes cultivatrices et transformatrices des 5 communes de la région de Niamey. L'homme, tout comme la femme, peut exercer l'activité du jardinage. Nous travaillons durement pour subvenir aux besoins de nos familles. Maintenant, avec ce marché, les recettes obtenues, le bénéfice, on va essayer d'épargner, faire des versements petit à petit pour acquérir notre propre parcelle. Avec ces parcelles, tu peux faire le jardinage, tu peux faire unité de transformation, tu peux faire une unité de stockage, tu peux tout stocker. Autres innovations agricoles à cette fois, c'est l'exposition des produits céréaliers transformés en poudre. Ces produits sont très nutritifs, faciles à préparer. Ici, c'est le gingembre sec. Oui, le gingembre. Ici, c'est le bougeot appelé l'aptanda. N'est-ce pas ? Oui. Il y a le chou aussi, le chou pommé. et poivrant, poivrant sec. Tu vois ? Il y a le persil sur la rue aussi. Ici, on a transformé le sorgot en dégué. Ça, c'est conseillé pour les diabétiques. Ceux qui ne peuvent pas prendre le mille, ici, c'est l'abdourou, farine de mille. Et mélanger avec autre chose, mille, farine de saine, tu vois ? Et d'être aussi. Il y a tout dedans. Ici, c'est le piment. Tu sais, maintenant, on a plus besoin de piment parce que nous sommes à N'aime pas avec la fête du tabescu. Voilà. Et voilà les poivres. Où sont les poivres ? Les poivres. On a besoin de ça aussi. Tu vois ? Voilà les piments. C'est pour la tabescu. Les biscuits, c'est une transformation du bleu, farine de bleu. Ce sont les biscuits. On a fait ça d'une façon naturelle. Nous sommes au nombre de 50. Oui, nous sommes 50. Comme vous le voyez ici, comme c'est les produits, c'est un groupement des femmes qui transforment les produits locaux. Les produits et céréales. En fait, c'est un groupement qui fait la promotion des produits locaux. tout ce qui est local. Au début, on avait commencé à transformer la boule. C'est-à-dire la boule que vous connaissez en tant que telle. On avait commencé à industrialiser ça. Avant, pour avoir la boule, il faut aller chez la dame qui est dans le quartier, acheter la boule avec tous les risques que vous pourrez. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment se préparer la propriété et tout. Votre santé. vous exposez à beaucoup de problèmes. On avait réfléchi par rapport à ça. On avait pensé conditionner un peu cette boule. Donc maintenant, quand vous venez, vous avez envie de prendre la boule, vous avez ça bien propre, bien présenté et vous savez un peu ce que vous mangez, ce que vous consommez. C'était notre premier produit qu'on avait fait. avec le temps, on avait encore fait le labdourou que vous connaissez. On faisait ça aussi bien présenté dans des budons que vous pouvez consommer, prêt à consommer. Il y a tout dedans, diabétique, non diabétique et tout. Donc, au fil du temps, avec la demande, on avait aussi fait des produits, c'est-à-dire la boule et le labdourou qui ne sont pas préparés, c'est-à-dire prenez sec. On est un peu nombreux, au nombre d'une quarantaine comme ça. À travers cette initiative, les cinq groupements féminins se disent satisfaites de cette foire. Elles arrivent à écouler facilement leurs produits. La foire, c'est une bonne chose. Ça va nous ouvrir les portes pour montrer aux Nigériens qu'on peut faire mieux que ça parce que consommer toujours ce qui n'est pas du Niger, ce n'est pas bon. Vaut mieux qu'on consomme nos produits ici, ce qu'on arrive à faire de les consommer, c'est mieux. Non seulement, ça va nous aider nous-mêmes et ça va aider aussi la population. On a un jardin, donc nous, on est en train de transformer notre propre produit. On cultive en même temps et puis on transforme. Ce sont les produits issus de notre jardin. Notre jardin se trouve à Gaboura. On a 62 jeunes, 62 jeunes, filles et garçons mélangés et on a 54 femmes. Les filles et les garçons, ce sont des enfants des scolarisés. Ça fait deux ans qu'on existe. On a déjà un centre de formation là où on forme nos jeunes. Je les souhaite un jour voir nos produits quelque part, vraiment. En tout cas, que ça ne s'arrête pas ici, seulement au Niger, que ça sorte. Comme le dit un adage, la terre ne mange jamais. Ainsi, les femmes transformatrices seniors appellent la jeunesse nigérienne à se lancer dans des activités agricoles afin de contribuer à répondre à l'objectif fin zéro d'ici 2030 initié par les Nations Unies. Je n'ai pas resté à la maison. Même ceux qui ont les diplômes, l'État ne peut pas nous engager. Il ne peut pas engager tout le monde quand même. Et la terre ne mange jamais. Donc je les encourage. Cette foire des femmes cultivatrices et transformatrices contribuera à répondre à l'objectif de la structure Elle Fonce, celle de permettre à ces groupements féminins de bénéficier leurs propres espaces cultivables afin d'exercer pleinement leurs activités avec une autonomisation financière. C'était important pour nous que toutes les communes soient représentées. c'est vrai que les groupements il y en a beaucoup. On a plus d'un millier de groupements uniquement à Niamey. Il fallait faire un choix malheureusement mais le profilage était assez important. Nous avons vraiment cherché les femmes qui en avaient le plus besoin des profils entre 18 et 55 ans qui font de la culture maraîchère et qui ne sont pas propriétaires de parcelles. Toutes celles qui le font ici aujourd'hui ont emprunté la parcelle chez quelqu'un d'autre. Donc c'est une précarité foncière qu'on essaie de régler. Mais après ce projet-là on a vraiment l'intention de l'étendre à tous les groupements qui le souhaiteront. En ce prélude à la fête de Tabaski ces groupements féminins conjuguent leurs efforts pour mettre sur le marché des produits de bonne qualité tout en maximisant les bénéfices en vue de la possession des terrains pour le fonctionnement de leurs activités. AgriChallenge Animal que l'on décrée par son équilibre, sa finesse, l'harmonie de sa forme et de sa couleur, la chèvre rousse est une race caprine qui fait la fierté du Niger. Ce n'est pas la beauté de ce petit ruminant qui lui donne son importance mais ce sont plutôt ses aptitudes zootechniques et les opportunités économiques qu'elle offre. De manière générale, la diversité des caprins se résume principalement entre deux races largement métissées. Il s'agit d'une part de la chèvre sahélienne dans l'infrage nord du Niger dont la robe comporte le noir, le blanc et le rouge et d'autre part la chèvre rousse dans le sud du pays où les agriculteurs associent son élevage à la pratique de l'agriculture. La robe de la chèvre rousse de Baradi est homogène, brillante à reflet à cajou. Le mâle présente de manière constante une teinte plus foncée. Les métisses quant à eux ont une robe généralement bariolée ou mélangée de rouge ou blanc. En ce qui concerne ses aptitudes zootechniques, pour une seule portée, la chèvre rousse peut donner naissance jusqu'à quatre chevraux. Mieux, dans les conditions optimales, elle peut mettre bas deux fois par an. Elle se distingue aussi des autres races caprines par sa peau qui est de qualité exceptionnelle, offrant de ce fait des réelles opportunités économiques pour les ménages modestes. En plus, plusieurs études ont notifié une prolificité et une capacité d'adaptation très intéressantes de ce joyeux national. Tout cela a valu un intérêt particulier tant au niveau national qu'international, d'autant plus qu'au Niger. Les mesures allant jusqu'à l'interdiction d'abattage des femelles ont été prises pour protéger cette race caprine. Agri-Challenge Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce numéro d'Agrit-Challenge. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamé, écoutez également la radio Carling FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro d'Agrit-Challenge. Au revoir. La Banque Agricole du Niger Bagri Sponsor officiel d'Agrit-Challenge Bagri, nous se fonds pour votre autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada